En 2023, les évangélistes de la zone de Yopougon, dirigés par l'évangéliste Willy Loré, ont soutenu le principal dirigeant de la dite église, le pasteur Innocent Lombé, en poursuivant son objectif, qui est de gagner 10 000 disciples, en fin décembre 2023. En faisant de son fardeau le leur, ils ont travaillé avec hardiesse en prêchant l'évangile dans les sous-centres, les assemblées, les quartiers, les bus, souvent dans des circonstances peu favorables. Le Seigneur passe à bonté infiniment variée, à rémunérer leurs efforts, en ajoutant les nouvelles personnes, sauvées. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde de gérer vraiment ces deux grands ministères, qui sont le ministère de la jeunesse, le ministère des évangélistes, ici dans cette zone, qui est la zone spirituelle de Yopougon. Et par la grâce de Dieu, pour 2023, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs. Les frères engagés, déterminés, apportés le fardeau et le but de notre dirigeant, le pasteur Lombé Innocent, se sont mis à la tâche avec les campagnes d'évangélisation en salle, en plein air, les sorties d'évangélisation, la distribution des traités. Et les frères rencontrent fidèlement chaque mois des activités qu'ils mènent dans les différents secteurs. Et par la grâce de Dieu, à fin septembre, nous étions à 14 427 âmes touchées par l'évangélisation des évangélistes. Et nous avons pu distribuer 6131 traités. Nous avons conduit à Christ 1346 âmes à fin septembre, et conduit à la récomptance 436, et dénombré 382 baptêmes effectués par le travail des évangélistes sur le terrain dans les différents sous-centres. Nous voulons être infiniment reconnaissants au Seigneur pour ce travail abattu. Le travail des évangélistes est soutenu également par la prière. Nous demandons aux évangélistes de prier. On a eu une équipe spéciale qui prie pour nos différentes activités. Et le dernier chiffre qui m'est parvenu, c'est que l'équipe était à environ 96 heures de prière pour soutenir les différentes activités des évangélistes sur le terrain. Des évangélistes enflammés, une jeunesse également enflammée pour la cause des perdus à l'issue de la rencontre du pasteur Innocent Lombé le jeudi 18 mai, qui a eu pour thème une jeunesse responsable et déterminée pour les projets de Dieu. Pendant cet événement, il a communiqué la vision de l'œuvre aux jeunes, tout en montrant à ses bien-aimés les choses fondamentales qui ont boosté la conquête à Yopougon. Le premier appel du Seigneur est que les gens puissent faire Lui et qu'ils soient transformés pour être comme Lui. Le ministère est une chose secondaire. Alléluia. Donc, le François nous explique à travers ce passage, à travers ce commentaire-là, que les premiers abôts choisis par Jésus devaient d'abord être avec Christ. Ils se confondent à Christ. C'est pour ça que Jésus les a appelés pour les avoir avec Lui. En se confondant à Christ, ils deviennent comme Jésus dans le caractère. C'est pour réféter Christ dans le caractère. Après avoir réféter Jésus, après avoir réféter tout le caractère de Christ, alors ils étaient qualifiés pour aller maintenant prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser les démons au nom de Jésus. Et donc, si quelqu'un méprise le référentement du caractère de Christ, il ne peut jamais être envoyé par Jésus. Même s'il se fait passer pour être serviteur de Dieu. Le Seigneur ne le reconnaît pas. Alléluia. A la fin de cette rencontre, le Saint-Esprit était descendu dans chaque cœur pour rendre à Zé le gagnement des âmes. Puis Liloré, qui dirige la jeunesse dans la zone spirituelle de Yopougon, n'a pas omis de le signifier par le travail des groupes d'études bibliques. Au niveau des GEB, c'est un peu particulier parce que les objectifs se fixent sur l'année scolaire qui s'étend sur deux années. Par exemple, pour l'objectif de 2023, ça a commencé en 2022. Et malheureusement, nous n'avons pas vite commencé en 2022. Donc, en 2023, en mars, nous avons lancé une grande croisade d'un mois par la grâce de Dieu qui nous a donné d'excellents fruits. Pendant ce programme, nous avons touché 2 218 élèves et étudiants. Nous en avons gagné 190. Et nous avons conduit 30 à la répentance et effectué environ 13 baptêmes. Et comme fruits visibles dans nos assemblées, nous avons vu qu'il y a au moins 5 élèves qui ont été gagnés dans l'établissement qui adorent aujourd'hui dans nos assemblées comme fruits de ce travail abattu par le GEB durant l'année scolaire 2022-2023. Nous n'avons pas voulu faire les mêmes erreurs que l'année scolaire précédente. Donc, pour cette année 2023-2024, nous avons commencé tout en attaquant vraiment le diable dès le début de l'année. Nous avons fait pour cela une veillée de lancement qui s'est tenue même chez moi à la maison avec une trentaine de participants. Nous avons prié pour nos objectifs pour l'année scolaire 2022-2023-2024. Et les frères ont lancé les hostilités avec une croisade d'évangélisation de deux mois. Et frères, nous voyons déjà le fruit de ce travail-là. Et par la grâce de Dieu, fin novembre, nous avons eu un effectif de 2070 âmes touchées, c'est-à-dire les élèves et les étudiants qui ont été touchées dans les établissements. Nous en avons conduite à crise 163 et à 46 répentances que nous avons effectuées. Et nous avons déjà pu baptiser une personne parmi les 46. Et nous sommes en train de poursuivre pour transformer toutes ces répentances-là en des baptêmes et en des intégrations. Mais les frères sont encore sur le terrain. On continue jusqu'à la fin jusqu'à la fin de jusqu'à la fin du premier trimestre de cette année qui prend fin, je crois, aux environs du 20 décembre. Donc pour les Jeux, et par la grâce de Dieu, je veux dire remercier le pasteur Richemondro qui est le vice-président chargé de la conquête des élèves et étudiants. Il a eu une équipe dynamique et par la grâce de Dieu, les différents dirigeants de Jeunes sont en train de nous aider à la tâche à pénétrer le maximum d'écoles cette année. Il faut qu'il dise que cette année, nous avons pour objectif d'implanter au moins 100 GEB dans toute la zone de Yopougou en attaquant tous les lycées. Surtout, on met l'ascense sur les différents lycées de la zone pour que dans les lycées, il y ait déjà une base solide sur laquelle conquérir les collèges qui sont à côté. Une vision autour de laquelle est le leader de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meunier a davantage expliqué à la 7e édition du Camp Biblique National qui a eu lieu du 21 au 27 août à Atipoua autour du thème « Les victoires d'une jeunesse conquérante en Christ » prospère à tous égards. ce camp a vu la participation d'environ 500 jeunes de la zone de Yopougou. Jésus a dit « Vous connaîtrez que je suis en vous » « Que je suis en mon Père, que mon Père est en moi, que vous êtes en moi, que je suis en vous » « Une connaissance intuitive » « Personne ne peut voler » « Que personne ne peut voler » « Que personne ne peut voler » « Que personne ne peut voler » « Par la grâce de Dieu, à Yopougou, les jeunes se sont mobilisés. Nous avons fait des tournées dans tous les sous-centes pour avoir le maximum d'inscrits pour le camp. Le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir environ 500 frères, 500 jeunes qui étaient présents au camp biblique cette année. Et nous voulons dire « Merci au Seigneur » parce que depuis que le camp biblique existe, vraiment, c'est le plus grand effectif que nous avons eu cette année au camp biblique. Et l'année prochaine, nous allons encore faire davantage pour que les jeunes de Yopougou soient au camp biblique national de la jeunesse. Pour Willy Loré, tout doit être mis au service de l'éternel, les dons et talents, sans oublier les moyens financiers. À ce stade, l'Esprit de Dieu l'a conduit a instauré une rencontre sur les techniques de recherche d'emploi dans le but de voir tous les frais dotés de compétences requises pour décrocher des emplois juteux. Une conférence animée par des minants conférenciers, Alex Chémou et Inès Onézou. Nous avons tenu dans la zone cette année trois grands programmes organisés par les jeunes. Le premier programme a eu lieu le 14 mai, le dimanche 14 mai. et c'était autour du thème de la technique de recherche d'emploi. Et nous avons été bénis. Le conférencier, il y avait deux conférenciers, le frère Alex Chémou, qui est le responsable national de l'insertion des jeunes de la CMCI, et la soeur Inès Adia, qui est consultante dans un organisme international. Et nous avons été bénis richement. Nous avons dénombré la présence de plus de 60 frères. et vraiment, nous avons vu les fruits. Parce qu'après cette conférence, les frères nous ont rendu témoignage qu'ils ont eu des entretiens d'embauche et les conseils qui lui ont été donnés pendant cette conférence à l'heure. Ils ont vraiment aidé pour décrocher l'emploi qu'ils ont actuellement. Donc, béni le Seigneur et au passage, remercier nos deux conférenciers, le frère Alex Chémou et la soeur Inès Adia. Le but de cette conférence est parti d'un constat. C'est que nos frères sont diplômés avec de bons diplômes. Ils ont même les connaissances souvent requises, mais ils se font éliminer pour des petits détails lors des entretiens d'embauche ou même dans la rédaction de leur CV. Donc, il fallait vraiment corriger ça au niveau de nos jeunes. Et ça a été vraiment un fardeau pour nous. Et par la grâce de Dieu, pendant cette conférence-là, les frères ont donné le conseil qu'il fallait et les frères sont allés à mettre en pratique ce qu'ils ont appris lors de cette conférence. Et nous voyons, aujourd'hui, nous voyons les différents résultats à travers les emplois que les frères nous ramènent et les témoignages qui sont rendus. Nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Le pasteur Willy Loré, qui travaille par ailleurs en tant que président du comité d'organisation de la zone de Yopougon, se réjouit de la manière dont le Seigneur a béni le week-end de salut et de guérison du 7 au 8 octobre 2023. A Yopougon, qui a enregistré, 661 âmes gagnées. Un autre aspect que la jeunesse porte dans la zone, c'est l'organisation des grands programmes de la zone. Cette année, nous avons eu un grand programme. Il s'agissait du week-end de salut et de guérison de la zone. Frères, le Seigneur a été avec nous. Les anciens nous ont fait confiance pour confier l'organisation de ce programme aux jeunes de la zone. Et en tant que président du comité d'organisation, par la grâce de Dieu, les choses se sont très, très bien passées. Nous avons eu près de 600 âmes qui se sont données à Jésus sur les deux jours. Et frères, par la grâce de Dieu, le Père, nos dirigeants ont été satisfaits de l'apport de la jeunesse dans la zone. Sous-titrage Société Radio-Canada